Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII et aujourd'hui je vais vous présenter comment obtenir un nouveau personnage bonus il s'agit de Yuffie Kizaragi donc vous allez voir que c'est un personnage qui est très intéressant puisqu'on a d'ailleurs obtenu une arme normalement il n'y a pas longtemps il s'agit du boomerang que je vous ai présenté comment l'obtenir donc en volant l'arme aux formules, un ennemi qui se trouve dans les forêts et justement dans ces mêmes forêts vous pouvez tomber sur un ennemi qui s'appelle le Ninja Mystère et cet ennemi là tout simplement va essayer de vous attaquer si vous le battez vous avez moyen de le faire rejoindre son équipe donc déjà on va chercher le combat donc je vais sûrement faire une coupure parce que je ne vais pas tomber dessus du premier coup et vous allez voir que vous pouvez trouver ce Ninja Mystère dans toutes les forêts du jeu toutes, sauf qu'il y a un pourcentage bien spécifique en fonction des forêts nous voici donc contre le Ninja Mystère donc comme vous pouvez le constater vous allez voir qu'elle a des techniques assez puissantes quand même donc restez prudents, donc là par exemple je vais mettre un petit banc guérisseur sur tous mes personnages donc là on va envoyer des grosses magies parce que vous pouvez voir qu'elle a quand même un certain nombre de PV donc ces PV dépendront du niveau de cloud donc sachant que grand maximum si vous êtes niveau 40 elle aura 4000 PV je crois mais dans l'ensemble voilà rien de très très dangereux non plus donc du coup on enchaîne les limites et on leur a eu un petit coup de grève voilà donc d'ailleurs le combat se termine assez facilement bon elle balance voilà des magies vous avez vu de feu, éclair et eau et la plupart du temps donc au bout d'un certain nombre de PV voilà elle lâche prise donc sachant que pareil en fonction du niveau qu'elle a vous pourrez vous faire pas mal d'expérience donc ça peut être utile pour farmer par exemple notamment les AP vous voyez 60 AP quand même et 320 mp assez sympa on gagne le deuxième limite d'ailleurs du coup vous allez lui parler donc je ne peux pas croire que j'ai perdu donc vous allez voir qu'au niveau des réponses alors d'ailleurs on a le thème de Yoshi qui s'enclenche allez encore une fois on met ça donc là vous mettez ça ne m'intéresse pas vous allez voir que les réponses ça fait 2-1-2-1-2 donc tu penses pouvoir t'échapper reste pour te défendre là vous lui reparlez donc vous allez voir que si vous donnez les mauvaises réponses ou si vous allez sauvegarder là-bas vous tomberez dans un piège de Yuffie et elle vous prendra des gilles enfin elle vous volera des gilles tout simplement donc il faut être assez prudent avec tout ça donc sachant que maximum elle peut vous voler 700 gilles donc là vous mettez attendre un moment qu'est-ce qu'il y a ? tu as encore quelque chose pour moi ? alors c'est tout j'ai dit que tu veux mon aide parce que je suis si gentil tu veux que je t'accompagne ? donc là on le met c'est ça c'est ce que je pensais tu m'as mis dans le pétrin qu'est-ce que je devrais faire ? mais si tu es insistant je ne peux pas refuser donc là dépêchons-nous et du coup je ne t'ai même pas dit comment je m'appelle et du coup on débloque le nouveau personnage Yuffie donc avec un super skin en plus sur la version Créditivale ce qui est assez cool donc voilà un nouveau personnage en plus on a chopé le boomerang comme je vous avais dit donc ça va être très très pratique maintenant tout ce qu'il me reste à faire un peu de ceci, un peu de cela bon voilà nous prévare des plans machiavéliques enfin vous verrez c'est un personnage très fun et très haut en couleur qui donnera un petit peu de la vie dans l'équipe donc du coup au PHS vous avez tout simplement Yuffie qui s'est ajouté donc qui a un niveau proportionnel à celui de Cloud donc là vous voyez Cloud est niveau 30 là elle est niveau 27 elle est quand même balèze pour son niveau vous voyez niveau 27 1150 UPV elle est presque c'est presque l'équivalent de Tifa on va dire au niveau de puissance on dirait donc sinon au niveau des équipements qu'elle possède sur elle donc elle a un Shuriken à 4 points et le Bomberang augmentera de 7 points son attaque et de 1 point son pourcentage sachant qu'elle gagnera un orifice supplémentaire vous pouvez toujours comme d'habitude la protéger elle a un bijou de charbon ce qui est une des... c'est une très bonne armure parce que j'ai pas mieux là de toute façon et en accessoire donc voilà elle a rien et en matériel elle a juste la matéria lancée qui vous allez voir est assez utile donc voilà un personnage très intéressant je vais vite fait voir ses stats pour vous les montrer donc elle possède 39 en force 36 en dextérité 41 en vitalité 50 en magie 41 en esprit 24 en chance elle a l'air pas mal et assez polyvalente elle a l'air plus spécialisée magique comme vous pouvez le constater parce qu'elle a quand même 50 de magie ce qui est relativement pas mal et plus de défense magique aussi que de défense normale donc voilà à voir en tout cas voilà pour le personnage de Yuffie Kizaragi si vous avez des questions ou autres vous n'hésitez pas à m'en faire part j'y répondrai avec grand plaisir et sur ce on se dit à tout de suite pour une nouvelle vidéo sur Final Fantasy VII allez salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501